Salut, c'est Jules pour une vidéo sur le troisième livre de mon défi 30 jours 30 livres qui se trouve être un livre un peu lié à la spiritualité et qui nous invite à changer de regard et de culture puisque c'est « Message des hommes vrais au monde mutant » avec comme sous-titre « Une initiation chez les aborigènes » écrit par Marlowe Morgan. Pour dire quelques mots sur le contexte, Marlowe Morgan c'est une américaine qui s'était lancée dans un programme de santé en Australie et dans un programme d'aide aux jeunes aborigènes défavorisés quand elle s'est retrouvée embarquée dans sa mission de vie dans des circonstances un peu particulières puisqu'en pensant aller à une réunion avec des aborigènes elle s'est retrouvée à avoir toutes ses possessions détruites et à partir pour un voyage de 4 mois pieds nus dans le bouche avec eux pour recevoir leur enseignement, partager leur vie et apprendre qu'elle avait été destinée à devenir leur messagère pour transmettre leur message au monde extérieur. Par rapport au livre, ce que j'aimerais vous partager il y a différents aspects déjà tout au long du livre il y a vraiment une dualité à la fois entre les pensées plus rationnelles et puis sur la question de différences culturelles différences de modes de vie mais le plus important dans le livre je pense que c'est vraiment le message spirituel qu'il y a derrière l'invitation par ces aborigènes enfin ce peuple sauvage d'aborigènes qui vivent encore enfin tels qu'ils vivaient peut-être il y a déjà quelques centaines, milliers, dizaines de milliers d'années une invitation à vraiment se reconnecter à notre part spirituelle à notre moi supérieur et vous verrez peut-être avec les exemples que je vais donner après que d'après la description de Marle Morgan c'est un peuple qui vit encore vraiment très fortement dans une sorte de conscience de l'unité et de conscience les uns des autres et de lien très fort avec la nature et avec leur environnement peut-être un petit avertissement aussi c'est que vu le caractère très spirituel de tout ça enfin si c'est des choses qui vous parlent pas tellement en balançant un résumé comme ça rapidement de quelques trucs ça risque de pas trop passer comme ça mais dans ce cas-là je vous invite à lire le livre peut-être pour mieux comprendre comment c'est amené pour pas que ce soit d'une manière trop brute cet avertissement fait je vais vous donner quelques anecdotes sur leur mode de vie et leur conscience un petit peu et comment Marle Morgan qui a écrit le livre a ressenti et vécu ça chez eux et puis après je vous dirai un petit peu quels sont les enseignements que personnellement je retire en ayant fait un grand choix là-dedans parce qu'il y a vraiment pas mal de choses donc pour les anecdotes déjà ce qu'on peut dire c'est que dans leur vision du monde tout ce qui arrive, tout ce qui se passe a du sens, a sa raison d'être et ils sont vraiment à l'écoute de leur intuition dans un contact avec l'unité du monde enfin ce qu'ils appellent la conscience de l'un et qui leur permet de vraiment savoir enfin un peu ce qui va se passer il y a aussi de communiquer entre eux dans une forme de télépathie enfin de ressentir vraiment les choses telles qu'elles se produisent ce qui est juste, ce qui doit advenir pour donner un exemple par rapport à ça chez eux c'est inné devant des plantes de sentir lesquelles sont mûres et lesquelles ne le sont pas sans avoir besoin de les cueillir ou de les arracher et devant un groupe d'animaux ils vont sentir qu'elle est la bête la plus faible qui est prête à se sacrifier pour le groupe et pour qu'il y ait une justesse derrière et qu'ils relient ça à un don de l'univers chaque matin ils vont demander à l'univers de leur fournir ce dont ils ont besoin et ça va être une personne du groupe par exemple il y en a dans le groupe qui va être plus lié aux oiseaux qui vont sentir que ce jour là c'est à elle de faire cet appel à l'univers et de demander et il y a un exemple dans le livre où après quelqu'un proche des oiseaux ait fait ça un peu plus tard dans la journée il voit vraiment un vol de quelques dizaines ou centaines de perroquets arriver alors qu'il n'avait pas vu des oiseaux depuis longtemps et venir donc passer à vol bas juste au dessus de ce qui va leur permettre de se nourrir aussi et chaque soir ils vont célébrer du coup ce que l'univers leur a offert et ce qu'ils ont pu avoir dans la journée autrement dans leur rapport enfin à eux-mêmes dans le groupe chacun d'entre eux va avoir un ou des talents particuliers et ils vont permettre à chaque personne au sein d'un groupe en l'absence de jugement de juste développer les talents qu'ils souhaitent développer et ils vont aussi célébrer ça toute leur vie enfin ils vont passer leur vie à explorer finalement à chercher à évoluer à découvrir quels sont leurs talents leur mission de vie et lorsqu'une personne estime qu'elle a avancé qu'elle a progressé c'est elle-même qui va dire au groupe qu'il est temps de célébrer finalement son avancée qu'il va proposer au groupe de faire une fête en son honneur pour célébrer ça et ils vont aussi ils changent de nom régulièrement pour que leur nom représente leur plus grand talent ou leur plus grande qualité à un moment donné donc ce qu'ils ont envie de voir représenter pour eux lorsqu'ils les agissent les actes en eux-mêmes sont beaucoup moins importants que les ressentis les intentions qu'il va y avoir derrière et pour agir de manière juste ça va être aussi important pour eux de faire les choses d'une manière juste par rapport aux plantes par exemple que par rapport à d'autres êtres humains et enfin et enfin donc je disais qu'il y avait une forme de télépathie dans la communication entre eux ils sont aussi capables d'atteindre de manière éveillée des états de conscience modifiés de se relier à une sorte de temps du rêve enfin ou au rêve et ils comptent à certains moments sur les rêves et les capteurs de rêves pour leur donner des rêves de direction et les aider à trouver la voie vers ce qui est juste pour eux tout en accordant lorsqu'il y a de ces rêves une intention particulière pas à ce qui se passe dans le rêve mais aux émotions qui vont être attachées aux choses aux objets et qui vont être importantes donc pour pour pouvoir se repérer et interpréter ça concernant les donc les ce que j'en retire plus je trouve qu'il y a quelque chose de très juste dans le regard sur notre système économique actuel donc qui dit que enfin ils ont une vision de notre système économique un peu l'idée qu'on vit dans un système qui au départ était une convention enfin donc tout ce système monétaire cette manière de faciliter la vie et que cette convention est devenu un but en soi au lieu de rechercher comme but le bonheur ou quelque chose qui soit centré sur l'humain il y a l'idée aussi en étant à l'écoute de l'univers et de son intuition qu'il faut demander pour recevoir et toujours être à l'écoute de ce que va nous répondre enfin de ce que va nous renvoyer l'univers un peu cette notion de synchronicité enfin de synchronicité ou de loi d'intraction mais de vraiment formuler ce que l'on cherche et d'être ouvert pour pouvoir avancer à partir de ça il y a aussi une idée qui pour moi rejoint pas mal le bouddhisme mais que toutes les dans les expériences vécues qu'il faut aller jusqu'au bout des expériences vécues et ne pas ne pas bloquer sur les peurs la douleur enfin ne pas se bloquer mais vivre pleinement les expériences pour ne pas créer des traumatismes et rester enfermé par des conditionnements des peurs d'après ce qu'ils disent enfin ils considèrent qu'on vit dans un monde butant parce qu'on vit pour eux dans un monde qui est dominé par la peur et donc on est incapable d'agir de manière juste parce qu'on est toujours bloqué par ses peurs au lieu d'être à l'écoute de ce qui se passe réellement et au delà des souffrances qu'on peut fuir autrement il y a oui il y a l'idée que pour eux le véritable mode de vie humain et ça rejoint peut-être le bonheur en marche que je disais précédemment c'est que le véritable mode de vie humain serait le partage et que c'est la peur de perdre notamment enfin nous empêche d'être reliés les uns aux autres donc une enfin une philosophie un peu de non attachement aux possessions et et donc l'idée que enfin aussi que je trouve assez importante que pour eux en fait si on est des mutants c'est qu'on a perdu une une certaine conscience on a occulté une une mémoire de certaines vérités universelles enfin de certains liens qu'on avait à l'univers aux autres et donc qui nous empêchent d'être aujourd'hui pleinement nous-mêmes donc pour pour terminer peut-être sur deux choses qui me semblent assez importantes comme comme enseignement leur message final malgré enfin les conditions de vie qui se dégradent pour eux et le fait qu'ils vont bientôt disparaître c'est c'est le fait qu'ils prient pour qu'il y ait assez de personnes d'humains parmi nos sociétés donc de ce qu'ils appellent les mutants qui soient prêts à devenir enfin à devenir réel à sortir de cette de cette de cette de cette aliénation et à changer les choses donc vraiment un souhait pour eux que les choses puissent amener à changer même si pour eux c'est déjà trop tard et l'enseignement que dans tout ce qu'on fait enfin lorsqu'on agit lorsqu'on cherche de la connaissance lorsqu'on quoi qu'on fasse il y a quelque chose qui est très important pour eux et qui me semble être enfin quelque chose d'essentiel c'est de toujours se demander de toujours demander à ce que les choses ne se réalisent que si elles sont à la fois pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de toute vie donc ne jamais agir contre le plus grand bien de toute vie et si avec l'idée que si on arrive à aller vers ça enfin nos technologies et les moyens qu'on a aujourd'hui à disposition nous permettraient d'offrir de quoi nourrir valoriser et permettre à chacun de s'exprimer et de vivre pleinement et en harmonie donc je trouve qu'il y a de beaux messages là-dedans et je vous invite à lire le livre si vous laissez toucher par à la fois par cette culture et par cette spiritualité de ce peuple sauvage aborigène donc encore relié à des racines dont nous sommes pas mal éloignés et sur ce je vous souhaite une bonne soirée enfin journée ou enfin une bonne suite en tout cas au revoir